... J'ai l'habitude de dire souvent que je suis le ministre de la jeunesse silencieuse. C'est une jeunesse silencieuse qui est au service de l'Etat, au service du Sénégal et qu'on n'entend jamais. Et à l'occasion des fêtes religieuses ou des cérémonies religieuses, c'est pour moi l'opportunité de communier avec cette jeunesse. De décliner les orientations du ministère de la jeunesse. La vision du président de la République en matière de promotion, d'encadrement des jeunes sur le plan économique et social. Dans ces événements religieux, il faut convenir avec moi que la majeure partie des fidèles reste des jeunes. Donc la jeunesse ne doit pas simplement être un spectateur, mais un acteur. Et au nom de toute la jeunesse sénégalaise, je suis venu faire les IAR pour remettre une participation symbolique au nom de toutes les jeunesses sénégalaises pour une meilleure organisation de l'événement du GAMO qui se déroule ici à Médina Baye. Ce qui est important, c'est la volonté que la jeunesse a à être présent. Présent aux côtés de nos chefs religieux pour dire voilà la participation que nous avons apportée. La participation d'abord, c'est d'ordre de synergie. La jeunesse est là, qui donne toute sa synergie pour accompagner l'organisation de cet événement. Et au nom maintenant de toutes les jeunesses du Sénégal et de la diaspora, je suis venu maintenant témoigner cette gratitude à nos chefs religieux pour apporter une contribution symbolique à Nathir. Mais avant cette contribution symbolique, la jeunesse avait déjà donné sa contribution en termes d'efforts fournis pour une réussite totale de la manifestation qui va se dérouler bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada